Bonjour à toi chers spectateurs, Rosie Davies de Paddy Brevenatch, c'est un film qui m'intriguait par le biais de son sujet, en fait j'ai découvert un peu sur le tard la sortie de ce film et quand j'ai découvert de quoi ça parlait, au début avec l'affiche et la thématique je me suis dit on va être sur de la comédie satirique et on va être sur un film un petit peu décalé. On va en parler, je suis vite tombé des nues face à ce long métrage mais pour autant rien qu'avec ça je me suis dit quand même le sujet peut être intéressant la forme peut être passionnante voyons allons voir ce que ça va donner en fait. Le résumé pour faire simple, Rosie est une mère de famille qui ne veut qu'une seule chose, trouver un toit pour son mari et ses quatre enfants. Le seul souci c'est qu'au coeur d'un pays où les SDF sont extrêmement présents, trouver un toit devient une chose quasi impossible. Alors à ceux qui se diraient que c'est une comédie satirique parce que l'affiche pourrait renvoyer cette image comme moi je vous dirais de faire très attention. Rosie Davies c'est un film magnifique, c'est une oeuvre extrêmement forte, puissante et émouvante autour de l'Irlande et de l'énorme problème qu'elle rencontre avec les SDF. Mais c'est un film qui est profondément triste, c'est une oeuvre qui est à pleurer du début à la fin. C'est vraiment une oeuvre qui met dans un état où on n'est pas bien pour les personnages. Mais on n'est pas bien pas dans le sens où on s'apitoie sur leur sort, dans le sens simplement où on vit avec eux cette situation vraiment macabre. Parce que c'est pas une situation qui est facile et au delà de ne pas être une situation facile, c'est une situation que personne ne désire là-bas. Parce que c'est une situation qui a l'air de dépasser complètement l'état et que personne n'a l'air d'être capable de pouvoir gérer. Et la manière avec laquelle Bati Brevnach arrive à mettre ça en scène au sein de son film, arrive à faire ressortir en même temps le pathos extrêmement fort, mais surtout la sincérité et le réalisme qui habitent son long métrage de bout en bout, je trouve que c'est vraiment un très bel exercice. Ça n'empêche que le cinéaste a tendance à passer par de nombreuses étapes où on se dit que là il en fait trop, que c'est maladroit, que c'est bancal, que c'est cliché. Mais le geste est tellement sincère, est tellement fort et profondément humain qu'on a envie de mettre tout ça de côté et de se dire que c'est une œuvre qui va avant tout nous parler avec le cœur d'un sujet qui est fort, d'un sujet qui est important et d'un sujet qui est d'actualité. Faire du cinéma un lieu de compréhension et d'analyse de notre époque semble être devenu le leitmotiv de beaucoup d'auteurs de par le monde et surtout en Europe j'ai l'impression. Et dans le genre, le cinéma anglais et irlandais s'est imposé comme un modèle depuis maintenant une petite dizaine d'années. Et ce n'est pas Bati Brevnach qui va nous prouver le contraire au cœur d'un métrage tout simplement bouleversant. Une œuvre touchante et intense, un récit aussi bien politique que tout simplement humain. Bref, ce qui se fait de mieux dans le genre du cinéma dénonciateur et sociétal par là même, on assiste littéralement à un film qui comprend totalement notre époque et qui cherche à lui donner un sens profond et humain avant tout. En termes d'écriture, Roddy Doyle, on sent que la base de son scénario c'était de créer une immersion profonde en étant tout le temps avec Rosie. Le but du film ça n'est pas de multiplier les points de vue autour de la famille pour faire en sorte que le spectateur il ait un pathos extrêmement multiplié ou acerbe parce que on va comprendre tous les personnages. Ça n'est pas le but, le film est assez court et quand un film est court le scénario se doit de se concentrer sur un seul protagoniste. C'est une très bonne idée de la part de Doyle parce que du coup on est vraiment constamment avec cette mère. Et au-delà d'être avec cette mère, ce qui est très intéressant c'est qu'il multiplie la manière d'interpréter le film. On peut se dire que c'est l'histoire d'une mère, mais on peut se dire que c'est l'histoire d'une femme et on peut se dire que c'est l'histoire d'une épouse. Les trois niveaux de lecture sont tout à fait imaginables en tant que spectateur. On peut se reposer sur ça, de ces trois points de vue-là, pour essayer de regarder le long-métrage avec un nouvel œil. Et ça rend le film très intéressant parce que ces trois points de vue sont généralement bien équilibrés tout du long du film et nécessitent au spectateur de, pas constamment se projeter dans chacun des points de vue, mais de pouvoir passer d'un point de vue à un autre et de se dire « Ah bah là, Rosie, je la vois plutôt comme une mère, là je la vois plutôt comme une épouse, là je la vois comme une femme avant tout. » Et c'est très intéressant parce qu'on sent que Doyle n'a pas voulu constamment limiter son écriture à ça. Il a voulu construire quelque chose qui soit beaucoup plus fort, qui soit quelque chose de très immersif, où le spectateur est vraiment, je ne saurais pas comment dire, mais soit constamment à fleur de peau en train de se poser des questions autour d'elle. Est-ce qu'elle a les bonnes motivations ? Est-ce qu'elle fait les bons gestes ? Est-ce qu'elle a une bonne manière de regarder tout ça ? Est-ce que c'est le moment de craquer ou est-ce que là il faudrait plutôt tenir le coup et aller de l'avant ? Et tout ça, c'est très très bien remis en cause parce que du coup, en tant que spectateur, on se met dans sa tête et au lieu de la juger, on est dans, pas l'apitoiement, mais le pathos. Un pathos pur et dur, un pathos qui se veut constamment dans le ressenti. Et c'est très fort parce qu'en tant que spectateur, ça nous met dans une position où on se met presque à avoir froid, à avoir les sensations qui se dégagent en fait de ces instants où ils sont dehors et où la possibilité de peut-être dormir dans la voiture sera là. Et je trouve ça très fort parce que du coup, ça nous impacte réellement. Roddy Doyle nous offre là un scénario déchirant, qui ne cherche pas à édulcorer son propos, bien au contraire. Rien ne nous est épargné, nous sommes littéralement confrontés à la dureté pure et simple de cette époque, le scénario ayant la bonne idée de se servir de ses personnages pour retranscrire une envie de survivre plus qu'une simple cruauté de la société. Car au fond, ce n'est pas que le monde est cruel que le scénariste irlandais a envie de faire ressortir. Ce qu'il cherche surtout à mettre en avant au cœur de son écriture, c'est le fait que la société irlandaise ne cherche aucune solution alors qu'il y a un réel problème et qu'il se trouve être au cœur de l'actualité et d'un problème européen et non simplement national. En termes de mise en scène, je préfère tout de suite pointer du doigt, je trouve que Paddy Brevnatch a un énorme souci, c'est qu'il va trop dans le pathos forcé. Il y a vraiment des séquences où je me suis dit que ce n'est pas obligatoire. Sans spoiler, la séquence de fin, on enlève un tout petit truc, et vous le sentirez tout de suite lorsque vous verrez le film, on enlève un tout petit truc. La séquence est beaucoup plus forte, beaucoup plus poignante et elle a beaucoup plus d'impact sur le spectateur. Mis à part cela et quelques autres scènes où c'est un petit peu le même ordre, je trouve que la mise en scène de Brevnatch a vraiment quelque chose de fort parce qu'on est avec cette femme. On est avec cette femme et on ne la perd jamais de vue et ça fait que le travail du montage, la rythmique de certains plans, les longs plans-séquences qui vont la suivre durant des étapes assez charnières, ça fait qu'en tant que spectateur, on est vraiment avec elle. On s'enferme complètement avec elle et du coup, on n'arrive pas à sortir de son point de vue. Et donc émotionnellement, ça crée quelque chose de très fort, ça fait que la mise en scène agit non pas comme un calmant, mais contre quelque chose de très stressant. Comme si on était vraiment en train de se dire qu'à n'importe quel moment on pourrait craquer comme elle. Mais elle, elle ne le fait pas. Et je trouve ça très fort parce que du coup, ça nous montre un combat qui est de l'ordre de tous les jours, qui est de l'ordre de la survie. C'est quelque chose qu'on connaît tous, ce combat pour la survie. On connaît tous ce besoin d'aller de l'avant, de se dire je ne vais pas m'enfermer dans le fait de m'apitoyer sur mon sort, je vais aller de l'avant, je vais essayer de trouver une solution, je vais appeler des hôtels, je vais essayer de trouver un logement, je vais voir comment loger mes enfants. Et c'est très intéressant parce que en tant que spectateur, on est vraiment plongé à bras le corps là-dedans. Et ça nous fout une espèce d'électrochoc qui fait mal. Il serait facile de trouver la mise en scène classique ou simplement convenue, car on pourrait se dire que tout cela, ce cadre en caméra à l'épaule, cette réalisation qui sonne comme réaliste, ce style très proche d'un cinéma de société et d'économie qui est présent depuis longtemps, pourrait sonner comme classique. Et ce n'est pas du tout le cas. Bien au contraire, on a vraiment cette sensation qu'il s'agit d'un métrage qui sait exactement comment se servir de la caméra pour retranscrire une émotion et une impression d'immersion qui soit pure et qui soit intense. Et c'est certainement là que le cinéaste irlandais s'en sort le mieux et démontre un parti pris qui tranche avec ce que l'on a l'habitude de voir dans le genre. En termes de casting, déjà je trouve que les 4 enfants sont vraiment exceptionnels. Elio Aloran, Ruby Dunn, Dara McKenzie ou Molly McCain. Marine, je les trouve tous les 4 terriblement émouvants et à aucun moment j'ai eu la sensation qu'ils étaient en roue libre. Ils sont toujours très justes, en retenue, ils ont été très très bien dirigés par Vali Brevnatch. On sent qu'il a voulu vraiment faire ressortir le meilleur d'eux et ça rend vraiment bien. Mo Dunford est très très bien dans le rôle du mari. Je trouve qu'en John Paul, il a vraiment quelque chose de très fort et de très charismatique. Mais il y a Sarah Green en tête d'affiche et alors elle, elle vole complètement la vedette au film. Je pense que si elle n'était pas en tête d'affiche, je n'aurais pas autant aimé le film, très sincèrement. Sarah Green est fantastique. Je n'ai pas d'autres mots. Si Mo Dunford est bon, elle est stratosphérique. Elle est tout simplement exceptionnelle. Pour moi, c'est un immense coup de cœur, une grande actrice que je découvre ici. Au bout du compte, Rosie Davies, c'est un film qui ne vous laissera certainement pas un dème. Je pense que vous verrez plus que moi les défauts de cette œuvre. Parce que je me rends bien compte que le film est bourré de défauts et notamment un pathos qui est beaucoup trop forcé. Mais moi, c'est un film qui m'a profondément touchée. C'est un film qui m'a vraiment bouleversée et plus j'y repense, plus je me dis que c'est un film qui m'a marquée. Parce qu'il a une manière de faire, un geste qui me rappelle moi Daniel Blake, par exemple. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est avant tout une œuvre sociale terriblement puissante, terriblement émouvante. Et avant d'être une œuvre sociale, c'est une œuvre humaine. Donc Rosie Davies de Paddy Birthnatch, je vous le conseille très fortement en salle. Je sais qu'il est mal distribué. Mais franchement, s'il ne passe pas loin de chez vous, foncez sans la moindre hésitation. À plus.